Gloire à Dieu, nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont là, cette génération montante. Et nous les encourageons à aller toujours de l'avant, par la grâce de Dieu et par ce que Dieu a établi. Donc hier nous avons introduit le message, nous sommes allés pas à pas, ce n'est pas un message nouveau, ce n'est pas une parole nouvelle, ce sont des choses que vous savez, mais qui ont été enfouies quelque part pendant des années, parce qu'il y a d'autres choses qui semblent être un chemin facile. Jésus a dit que le chemin est large, mais qu'au fur et à mesure que son arrivée va revenir, le chemin sera étroit, et c'est dangereux, si tu tombes là-bas, on ne peut plus te récupérer. C'est dans cet esprit que j'ai abordé dans ce séminaire Arbre de Vie. Il n'y a aucune forme de colère en moi, parce que je suis passionné, et quand je parle avec passion, tu vas croire que je suis contre toi, je ne suis pas contre quelqu'un, une personne. Ça c'est important, quand je suis engagé dans quelque chose, je ne le fais jamais ni à moitié, ni à 99%, je le fais à 100%. Il peut y avoir des erreurs, mais ce n'est pas un problème. Dieu me corrige, et je vais de l'avant. Quiconque n'est pas corrigé, ni corrigible, ne peut pas progresser. Quiconque n'est pas enseignable, ne peut pas aller de l'avant. Il y a des défis que Dieu m'a dit de relever. Et ces défis-là sont très, très, très importants. Et ce sont des choses, parfois, je vous dis, pour vous faire comprendre la grâce de Dieu dans votre vie. Et quand vous comprenez ces choses-là, maintenant vous avancez pas à pas. Vous avancez parce que vous réalisez que, ah, c'est la vérité, je vais avancer avec ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il reprend tous les messages de base de Christ dans un style élémentaire pour que mes serviteurs et mes servantes reviennent à l'essentiel. Et avec ça, ils vont progresser d'une bonne façon. Par exemple, quand je parle d'accélération divine, certains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je veux dire que tu ne peux pas prendre quelqu'un au milieu et de lui dire d'accélérer. On accélère, on commence quelque part à une vitesse et au fur et à mesure, on va, on accélère. On vous a fait défiler ce matin les décennies dans lesquelles nous avons vécu. Le mot accélération n'a pas commencé à la première décennie, ni à la deuxième décennie, ni à la troisième décennie. Ça a commencé, on dit croissance, accélérer, ça a commencé à quatrième génération. Quatrième, donc. Donc, quand tu comprends, c'est la cinquième, donc ça a commencé à ce moment-là. Et quand tu comprends ces choses-là, et donc tu vas aller de l'avant. Mais quelqu'un qui vient d'enfanter et étudie d'accélérer, c'est difficile. C'est de ça que je veux dire. Voilà, donc c'est ça. Et ce sont des choses qu'on doit comprendre. Vous voyez bien, c'est 2000, 2009, décennie de la croissance accélérée. Et cela est fait par le Saint-Esprit, ce n'est pas par les hommes. On ne peut pas décider de faire ça. C'est parce que le Saint-Esprit m'a dit croissance accélérée que j'ai dit, on va faire, et c'est toute une année. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des mots quand je vous dis là. Ne vous inquiétez pas. Je parle en tant que père. Je ne parle pas en tant que critique. Donc, en tant que père que je dis ça. Voilà, donc ce sont des choses que ce n'est pas un problème. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Quand je parle de délivrance, il faut comprendre de quelle délivrance il s'agit. Nous avons pratiqué et nous pratiquons encore la délivrance. Mais j'ai dit la délivrance outrancière. Où tu veux délivrer les gens sur n'importe quel démon, quelqu'un qui a besoin de contrôler sa chair. Toi, tu chasses les démons. Il faut que tu sois intelligent. On ne peut pas délivrer quelqu'un de la chair. Il n'y a pas de délivrance de la chair. Alors qu'aujourd'hui, les gens se sont engagés. Là où ils doivent être disciplinés, ils appellent ça démon. Vous allez conduire les gens en dehors. Un homme qui ne veut pas être discipliné, il vient vous voir. J'ai besoin de délivrance. Et vous levez pour chasser un démon. Est-ce qu'il y a un démon de l'indiscipline ? Tu as déjà entendu ça. Démon de l'indiscipline, ça n'existe pas. Donc, retournons à ce que notre Seigneur nous a dit. Il y a des gens qui sont paresseux. Il y a déjà dit, si le paresseux, tu te couches, tu te lèveras et tu vas trouver que les autres sont partis te laisser. Si quelqu'un vient te voir, mes affaires ne vont pas. Prends-lui des questions. Est-ce qu'il se lève très tôt le matin ? Moi, je me lève à 7 heures. Donc, parlez-lui d'il demander 7 heures. Un homme qui s'élève à 7 heures ne réussira pas. Un homme qui n'étudie pas ne réussira pas. Il veut aller à l'examen du baccalauréat. Toute l'année, il n'a pas étudié. Il vient te voir de faire accélération divine. Donc, il va te dire, pendant 8 mois, il n'a rien appris. Il va te dire à toi d'imposer les mains qu'en 15 jours, ce qu'il n'a pas pu apprendre là, il va apprendre en 15 jours. Et toi, tu vas accepter de poser les mains. C'est de ça que je parle. Donc, quand je parle de certaines choses, c'est pour mettre de l'ordre là-dedans. Donc, il y a des gens qui font de l'excès. Ce n'est pas contre... On nous pratique contre tout ça. Quand je parle de prière des jeunes, c'est à travers la prière des jeunes que toutes ces choses-là sont allées. Je ne suis pas contre la prière des jeunes. Non. J'ai quelqu'un dans ma maison, mon cher. Oui. J'ai quelqu'un chez moi. S'il y a jeûneur et prière, c'est cette personne-là. Elle est assise devant moi. À 3h du matin, elle est debout. 3h du matin, moi, je ronfle. Ça ne fait rien. Moi, je renforce le travail. Mais quand je me lève, avec ce que je sais, je la rattrape rapidement. C'est comme ça, la vie. Mais je ne peux pas l'empêcher de prier, de jeûner. Non. Je sais que moi, moi, j'ai fait ça. Mais maintenant, il y a des choses que je connais que je n'ai plus besoin d'aller demander à Dieu par le jeu de la prière. alors que je sais que j'ai ça déjà. La présence de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu m'a dit mets-toi de côté dans une chambre, commence à prier tout seul. Parce qu'en ce temps-là, je me levais à des heures impossibles et j'ai dérangé ma femme. Dieu m'a dit prends une chambre à part, tu ne vas pas déranger quelqu'un. C'est là-bas que j'ai appris la présence de Dieu. C'est là-bas quand j'étais couché, cinq minutes, il n'y avait rien. Dix minutes, il n'y a rien. Bon. Satan me dit il faut arrêter. Il n'y a pas de présence de Dieu. Mais j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué à donc développer la présence de Dieu. À rester dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais ma chère ne voulait pas. Ma chère dit tu me fatigues. Ma chère dit tu me crées des problèmes. Mais quand j'ai continué, je suis arrivé à un moment là, j'ai fait une percée dans ce domaine-là. Et au lieu de passer une heure de temps maintenant, en cinq minutes, je sais que Dieu est à moi, il est avec moi, je sais comment introduire quelques cantiques simplement pour l'adorer et sa présence vient. ma femme, elle a beaucoup habitué à la prière et le jeûne. Quand on s'est marié, je voulais qu'elle découvre la dimension de la présence de Dieu. Je lui ai dit un matin, chérie, il faut venir, il faut venir. On a genou près du lit. Et je lui ai dit, on s'agenouille. Ne parle pas. laisse-moi parler et écoute-moi. Ne fais pas de bruit aussi. Mais reste tranquille. Quand j'ai invoqué la présence de Dieu, j'ai dit, il ne faut plus parler. Laisse-le manifester sa présence. Au bout de deux, trois minutes, je voyais ma femme qui pleurait, les larmes. Je voyais la présence de Dieu remplissait la chambre. Je lui ai dit, quand elle veut bouger, je lui ai dit non, je vais faire un coup, pas bouger. Le Saint-Esprit n'aime pas le bruit. Non, il n'aime pas ça. Quand on fait ouah 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 vous les chassez. Il est doux. Ensuite, quand la présence est partie, elle me dit, c'est ça que tu vis. Moi, je suis dans ça là. mais aujourd'hui, elle est arrivée à ça aussi. Quand elle reste cinq minutes, maintenant qu'elle a pris ce temps-là, elle m'a regardé, elle m'a écouté. Maintenant, frère, parfois, je l'admire, la présence de Dieu vient facilement avec elle et Dieu commence à lui révéler des choses. À ce moment-là, est-ce que c'est mauvais ? Elle est autonome maintenant, elle fait beaucoup de choses. quand tu rencontres quelqu'un qui a emprunté un chemin et tu ne connais pas le chemin, fais attention. Même si tu es le meilleur chauffeur, il y a des virages, si tu les prends mal, tu vas te tuer avant d'arriver à la fin. Dans la vie, c'est comme ça. Dieu a mis des gens devant pour nous conduire. et c'est avec ça aussi qu'on doit aller de l'avant. Mais quand un homme n'est pas enseignable, c'est difficile pour qu'il puisse aller de l'avant. Donc, je voulais vous donner, chaque fois que je vous donne ces choses, ces paroles-là, que vous comprenez. Vous ne pouvez pas être dans la vie chrétienne par jeûne, prière, des mouvements tout le temps criés. Ce n'est pas possible. Vous priez comme ça, vous parlez à qui ? Vous n'entendez pas à Dieu comme ça. Si Dieu, un ange, simple apparaît là, vous, 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 le bon, c'est ça. On parle avec Dieu avec respect. On l'adore, on l'adore. On reste dans sa présence. On l'adore. Puisque c'est l'adoration qui amène. Je n'ai pas dit de faire un groupe musical dans ta chambre. C'est ça. Ce sont des choses que je vous dis, que j'ai vus, j'ai vus ces choses-là être pratiquées et c'est ça. J'ai préparé les messages longtemps, longtemps, longtemps. Mais aujourd'hui, ma femme est là. Tu me donnes n'importe quel sujet en cinq minutes, j'ai fini. Parce que les messages sont à moi. Mais chaque année, je développe, je développe, je développe, je développe, je développe. chaque année, j'ai une Bible. Ça, c'est la Bible 2020. La Bible 2019 est remplie de révélations posées. La Bible 2018 est remplie de révélations posées. Toutes mes Bibles sont entassées les unes sur les autres. Je n'utilise plus la Bible 2019. Parce que j'ouvre ça et je veux une révélation profonde plus que 2019. Et déjà, Dieu a commencé à me donner, j'ai commencé à remplir ça, j'ai commencé à remplir ces choses-là, j'ai commencé à les remplir d'écritures déjà ce que Dieu m'a donné. Voici ce sont des choses que je vous dis pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous faire autre chose. J'ai commencé comme vous aussi. J'ai lutté, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai jeûné. Bon. Ça ne produisait pas beaucoup de résultats mais aujourd'hui c'est par l'expérience et l'âge spirituel que j'avance. Ce n'est pas mieux que quelqu'un, non. Donc si tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre la vérité et tu vas changer mon frère, ma soeur. Alors ce soir, nous allons tout juste voir, on va commencer maintenant à mettre la dynamique dans le message. nous avons mis des fondations, on va commencer à mettre la dynamique de la construction. Et notre premier message de construction, donc comment ce soir, comment mener un combat spirituel efficacement ? Comment mener un combat spirituel efficace ? Tout combat naturel comme spirituel, il faut bien comprendre tout combat que vous soyez combat une guerre naturelle, un combat de boxe, tout ce qu'on appelle combat a besoin d'un certain nombre de choses qu'il faut respecter. tout combat a besoin de stratégies et de tactiques. La stratégie, c'est l'élément global pour définir comment nous allons nous battre. La tactique, c'est ce qui est appliqué sur le terrain, ceux qui sont sur le terrain. si l'état-major dit voilà la stratégie du combat de la guerre qu'on va faire, le capitaine qui est sur le terrain là, s'il n'est pas tacticien, s'il ne connaît pas les tactiques, il arrive dans un endroit et l'ennemi est de ce côté, il y a une rivière là, il y a un marécage là, mais le capitaine là, la stratégie ne peut pas s'adapter, il faut des tactiques maintenant d'occupation du terrain. Mais dans le combat aussi qu'on appelle la guerre, il faut aussi des renseignements. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas un service de renseignement fort, bien étoffé, intelligent. dans tout combat, il y a aussi des armes, des armes appropriées parce que quel genre de combat vous voulez mener ? il y a le combat de l'air, il faut des avions, le combat de mer, il faut des bateaux, le combat de terre, il faut des hommes, il faut aussi des chars, il y a le combat corps à corps. Il y a le combat, il y a la guerre asymétrique comme actuellement on le vit. La guerre asymétrique n'a pas commencé maintenant par ce qu'on appelle les théories. La guerre asymétrique a commencé par Satan. C'est le patron de la guerre asymétrique. Satan n'a jamais boxé au-dessus de la ceinture, il boxe en dessous de la ceinture. Par quels moyens ? Les pièges, les ruses, les séductions. Ça, c'est son affaire. Alors, je te pose la question. Vous voulez faire le combat spirituel et vous ne connaissez pas votre ennemi. Je vous ai dit ce matin, votre ennemi est un esprit. Il est invisible. Alors, si vous voulez le combattre, si lui, l'esprit, puisqu'il est esprit, invisible, et vous, vous êtes dans le naturel, vous n'avez que la vue. Les 500 naturels, vous ne pourrez jamais vaincre, vous ne pourrez jamais gagner de combat. Jamais. Nous continuons. non seulement, il utilise ces moyens-là, il utilise des accusations. Si tu es un homme charnel et qu'il t'accuse, il fait mentir les gens sur toi, si ça, ça te trouble déjà, tu es vaincu. s'il a des fausses accusations contre, il dit des fautes accusations contre toi, et toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi, c'est fini pour toi. Tu es vaincu. diffamation. Si tu es sensible à ça, c'est la guerre asymétrique de Satan comme ça. Mon frère, ma soeur, il a une armée et de quelle est sa position de combat ? Quelle est la position de combat de Satan et de ses démons ? Il occupe le terrain, il est dans l'air, puisqu'il est le prince de l'air, n'oublie pas, il est dans l'air, il est aussi sur la terre, les démons qu'il assigne à chaque personne pour les empêcher d'avancer qui ne connaît pas tout ça là. Et vous dites qu'on va faire combat spirituel. Vous amenez les pauvres femmes, les pauvres choses, les tueformes, laminées et puis ils ont des problèmes. Et voici les problèmes que les gens ont. Ils n'ont pas de connaissances sur le coin. On ne peut pas, il faut aller à l'école de guerre pour apprendre ce qu'est la guerre. Mais on ne fait pas la guerre à l'école de guerre. à l'école biblique. On ne fait pas le pasteur à l'école biblique. Quand je disais que les certains sont fâchés. Aujourd'hui, les grandes armées du monde ont fait des écoles de guerre. Mais les ennemis ont développé des guerres asymétriques qu'on n'a pas prises dans les écoles de guerre. Aujourd'hui, on a des problèmes. les gens font le corps à corps. Ils viennent à côté de toi, tu ne sais même pas que c'est ton ennemi. Alors, comment tu vas faire ? A l'école de guerre, on n'apprend pas ça ? A l'école biblique, on n'apprend pas c'est-à-dire que c'est à l'école du Saint-Esprit. Et vous ne voulez pas aller à l'école du Saint-Esprit. A l'école biblique, on n'apprend qu'à lire la Bible. Et encore là, ce n'est pas complet même. Il vous parle. Il y a de bonnes théories. il y a la pratique. La pratique vient par l'expérience. Tu as essayé de faire ça, tu as échoué. Tu vas chercher les voies et moyens pour ne plus échouer. Et cette école-là est une école très importante. Et un des ennemis d'Israël qui a dit à Israël dans Esaïe quand il voulait faire la guerre rabshaké, il a dit pour effrayer les... Il a dit pour faire la guerre, il faut la force et la prudence. Parce que c'était un homme terrible, un stratège fin, un tacticien fin. Quand il a commencé à parler, seulement toute l'armée d'Israël avait des problèmes, le roi avait des problèmes. Ils sont allés courir vite, aller chercher Esaïe, le prophète. Il a dit mais tous les peuples de ce monde-là, on les a vaincus ? Mon roi les a vaincus ? Il a dit mais sur quelle... Vous voyez comment la guerre ? La guerre des paroles. C'est la même stratégie que Goliath a parlé pendant 40 jours. La guerre des paroles. Il a dit que Goliath mais Goliath il a dit qu'il y a des problèmes, Ce fameux Rapsaké a parlé, parlé, parlé. Tout le peuple avait des problèmes. Il dit vous voulez vous appuyer tous les peuples ont des dieux, on les a vaincus. Notre dieu est fort. Ce n'est pas le dieu d'Israël qui va nous vaincre. Mais heureusement qu'en Israël il y avait un prophète appelé Esaïe. quand il a entendu ça il a parlé à Dieu. Dieu lui a dit ce qu'il faut dire. À la guerre des paroles il faut des paroles. À la guerre des actes il faut des actes. Si tu ne connais pas tout ça là je vois beaucoup de gens qui vont faire le combat. Ils croient parce qu'ils crient qu'est-ce que Dieu vous a dit avant d'entrer dans le lieu de combat. Qu'est-ce que Dieu vous a enseigné. Qu'est-ce que Dieu va nous enseigner. Donc vous voyez frères et sœurs et même dans l'évangile de Luc par exemple il a dit que si tu veux faire la guerre il faut t'asseoir. Tu examines ton ennemi si et toi-même si ton ennemi a 10 000 hommes soit t'as 5 000 hommes fais d'abord une stratégie de paix pour te préparer mieux. Si tu envoies tes gens là-bas ils seront détruits. Donc le combat c'est plutôt ça. Les gens croient sur le même il faut dire au nom de Jésus il faut crier le sang de Jésus c'est fini. Vous croyez que ça ça effraie le diable comme ça et puis c'est fini. Regardons dans l'ancien comme je vous dis dans l'ancien testament l'ancien testament ce sont des gens très bien mais concernant le combat c'est que le sang de Jésus-Christ était tous ignorants tous sans exception ignorants. Le grand Job un homme sanctifié un homme qui vit dans la pureté mais Satan n'est pas allé dans ce domaine il ne peut pas avoir Job dans l'impurité il ne peut pas avoir Job avec les choses impures sexuelles. Mais il a regardé Job il l'a étudié on dit qu'il rorde il rorde pour faire quoi ? Pour prendre des renseignements il a un servi des renseignements sur toi qu'il va prendre ses renseignements et maintenant quand les renseignements ne sont pas attaqués et on a dit ce matin qu'il est un voleur il est un voleur et le voleur ne t'avertit pas mais il a examiné ta maison pour savoir par quel lieu il va rentrer dans cette maison Job se sanctifiait il a cru que la sanctification se le suffit quand vous basez toute une église sur la sanctification sans la révélation autre chose là vous serez vaincu mais tous les jours Satan le poursuivait Satan poursuivait sa famille à tel point qu'il a osé aller se présenter devant Dieu et Dieu le surveillait Dieu dit à Satan esprit as-tu vu mon serviteur Job parce que Dieu il dit oui je l'ai vu Dieu dit il n'y a pas un homme aussi intègre que Job un homme aussi pur que Job Satan dit oui il est peau pour peau tu connais l'homme moi si tu connais l'homme tous ces gens qui te suivent la alléluia alléluia touche à leurs intérêts tu vas voir ils vont te maudire en face Satan connaît chacun d'entre nous et c'est l'intérêt l'intérêt sur lequel nous nous appuyons tant qu'on nous a pas enlevé ça on parle bien tant qu'on va nous enlever ça on va commencer à insulter tu vas être étonné quand le type va te insulter tu seras étonné tu n'as jamais vu ça quand tu aides chaque fois chaque fois tu l'aides la seule fois que tu ne vas pas l'aider ce que tu vas entendre en ville certains sont comme ça vous comprenez les gens sont comme ça parfois ça ne m'étonne pas je vois des gens à qui tu as aidé ils disparaissent ils font comme s'ils ne te connaissent même pas on dirait qu'on a effacé dans leur mémoire que toi tu étais en relation tu étais en bonne relation Satan efface ça de leur pensée Job maintenant était ignorant qu'il y avait un Satan la seule chose il protège sa famille en aspergeant du sang et en tuant le sang des boucles pour asperger et à cause de ça Dieu a tracé une muraille de protection contre lui autour de lui c'est pourquoi Satan a dit à Dieu il n'as-tu pas protégé dans la Bible en français on comprend n'as-tu pas tracé autour de lui une muraille de protection Dieu dit parce qu'il pratique ça il verse le sang des boucles tout le temps et moi à cause de ça depuis avec Moïse j'ai dit que je veux voir le sang je vois le sang mais Job ne savait pas que l'ennemi rodait l'ennemi a regardé Job il a trouvé le moyen pour passer il va utiliser une de ses armes les plus terribles la peur la peur la peur cet homme saint là sanctifié comme beaucoup d'entre vous là vous êtes rempli de peur en même temps vous avez réussi comment ? la sanctification seule ne suffit pas il ne faut pas aller prendre le verset d'un hébreu qui dit que sans la sanctification nul le verra le Seigneur ne prends pas un seul verset pour t'accrocher à quelque chose prends l'ensemble parce qu'il y a un homme sanctifié Satan a créé la peur en lui et à cause de ça quand Satan est monté demande la permission Dieu dit bon moi je l'ai protégé mais il a ouvert une brèche nous avons vu cela le premier jour Ephésiens 4 il a dit ne donnez pas accès au diable il a développé la peur il a donné accès au diable et le diable cette fois je ne vais pas vous le dire si vous lisez si vous lisez tout ce que Satan a fait là contre Job là et je vous le dis je vous l'ai dit je l'ai déjà donné à nos gens ici ça correspond textuellement à ce que les gens font dans nos pays du Sahel il n'y a rien de nouveau sous le toute la Bible tout est dans la Bible déjà point par point comment ils ont attaqué Job ils ont égorgé tes bergers ils ont fait ceci ils ont attaqué là tout est là-dedans dans Job Job 1 tu trouves ça quand tu prends ça tu regardes dans le Sahel là tu trouves la même chose même chose il n'y a rien de nouveau sous le ciel il n'y a rien de nouveau sous le ciel et brisquement Job se trouve sans enfant sans bien comment un homme s'est sanctifié et vous comprenez comment on dit les gens on dit que c'est Dieu est-ce que Dieu va s'asseoir volontairement envoyer le malheur sur quelqu'un non mais la Bible te dit dans Job 3 quand Job avait des problèmes il dit simplement c'est ce dont j'avais peur là qui m'arrive c'est ce que j'ai craigné là que je suis en train de décolter alors ce soir là si toi tu es dans la peur la peur de quelque chose ça peut t'arriver c'est pourquoi partout le Seigneur dit ne craignez point prenez courage ne craignez point prenez courage parce qu'il sait que la peur c'est la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie dans ta famille je peux te raconter plus de 100 témoignages de gens des gens qui avaient peur que leur mari fasse accident un jour on est venu et dit que le mari a fait accident il est mort qui avaient peur que leurs enfants soient écrasés sur la route de l'école toi tu dis que tu pries tu t'élèves le matin tu pries Seigneur tu vois mes enfants sont en moto ils vont à l'école Seigneur je mets le sang de Jésus autour d'eux je mets le sang de Jésus pour paver le chemin ta prière est bonne mais tu t'assoies chez toi et ton coeur bat en disant on va m'annoncer qu'ils ont fait accident tu as annulé ta prière tu as annulé ta prière et tu n'es pas loin du téléphone dès que le téléphone sonne tout de suite tu cours au téléphone parce que tu veux entendre que ton enfant a fait accident continue tu vas l'entendre un jour tu vas prendre le téléphone c'est madame un tel oui vos enfants ont fait accident pas rire avec ça ok c'est ça qui fait échouer beaucoup de gens des hommes de Dieu plein d'hommes de Dieu ils ont des églises ils ont peur la peur les habitent partout la peur la peur l'endemain la peur de ce qui va m'arriver pourtant ils sont dans le combat spirituel mais quel combat ils font c'est ça qui a détruit Job pas autre chose c'est Job qui a dit c'est pas moi mon frère ma soeur alors quand tu comprends ces choses là tu vas comprendre le combat spirituel là comment mener le combat là de façon efficace parce qu'une guerre se prépare une guerre a ses stratégies ses tactiques ses armes donc au temps de Job Job a perdu Dieu va le reprendre parce qu'il ne sait pas comment combattre un autre homme de l'Ancien Testament je prends l'Ancien Testament pour vous montrer déjà un autre homme de l'Ancien Testament il s'appelle Daniel un jeune prophète bien vivant dans la sanctification lui aussi il a refusé de manger à la table du roi il a dit qu'il lui se sanctifie qu'il ne veut pas être souillé Dieu l'a approuvé Dieu l'a approuvé Dieu approuve ça et un jour Dieu vient dire à Daniel il lui montre une calamité qui va venir sur le pays des problèmes qui vont arriver sur le pays donc c'est dans Daniel 10 qu'on va voir ça donc Dieu le prévient je donne le résumé avant qu'on lise c'est trop long Dieu lui parle de cette de cette de cette calamité là donc frères et soeurs et quand Dieu lui a parlé de cela dans Daniel 10 et au verset 1 alors Daniel a commencé à prier il a prié sur la barre de quoi d'une parole qui lui a été révélée de ce qui allait arriver dans le pays c'est sur la barre de cette révélation qu'il va commencer son temps de prière et de jeûne mais cette forme de jeûne là c'est une forme de jeûne assez difficile même choisir ce que tu veux ce que tu n'aimes pas manger là manger c'est plus difficile que c'est s'abcénir de l'eau et des choses il y a un nombre le verset 2 le verset 2 il est écrit là-bas Daniel je fus 3 semaines dans le deuil il n'a pas décidé de jeûner 3 semaines il ne faut pas modifier la parole de Dieu il a commencé à prier et à pratiquer cette sorte de jeûne pendant 3 semaines il n'y avait aucun résultat c'est parce que le premier jour il n'y a pas eu de résultat qu'il a continué le deuxième jour il n'a pas dit à quelqu'un je vais aller jeûner 3 semaines 21 jours non la parole a été révélée il a commencé un jeûne et une prière premier jour il n'y a rien deuxième jour il n'y a rien verset 3 et 4 Daniel 10 verset 3 et 4 je ne mangeais aucun mais délicat il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignais point vous voyez bien jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies mais tu vas comprendre on te donne le résumé de la vie de prière de Daniel mais moi je te dis maintenant qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il aille à 3 semaines si tu tires une conclusion des premiers versets tu vas te faire qu'il a fait un jeûne de 21 jours non il a commencé et parfois la Bible nous donne des résumés avant de donner les détails donc on parle de 3 semaines accomplies mais on ne dit pas c'est accompli sur quoi maintenant je vais te donner ce qui s'est passé pourquoi ça a duré 3 semaines verset 4 verset 4 le 24ème jour du premier mois j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel et ensuite et voici une main me toucha et c'est quoi mes genoux et mes mains donc le 24ème jour là il y a un ange qui est venu et vous allez comprendre maintenant pourquoi il a fait 21 jours l'ange va lui parler pour mieux comprendre on va sauter pour aller directement verset 10 verset 10 quand cette main m'a touché le verset 11 maintenant qu'est-ce qu'elle dit l'ange me dit Daniel homme bien-aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi donc lorsqu'il me parlait il a tellement faibli devant l'ange et allons au verset 12 il me dit Daniel ne craint point car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre la révélation là tu voulais comprendre la révélation c'est pourquoi tu es parti jeûner et prier il n'est pas allé combattre pour non il dit il veut comprendre il y a des moments on doit prier jeûner pour être devant la présence de Dieu pour comprendre uniquement ce que Dieu nous dit là il ne faut pas transformer tout jeûner prier non il y a des jeunes où on veut comprendre où tu as eu à coeur de comprendre et de faire quoi et de t'humilier devant ton Dieu on te dit que le jeûne c'est un temps d'humiliation dès le premier jour tes paroles ont été entendues au ciel dès le premier jour de mon jeûne mes paroles ont été entendues et moi tu voulais comprendre c'est le 24ème jour que tu viens me dire l'ange dit c'est ça justement dès le premier jour écoutez-moi très bien tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens maintenant c'est à cause des paroles que tu as fait montrer que je viens mais alors monsieur l'ange monsieur l'ange tu dis le premier jour mes paroles ont été entendues et c'est le 24ème jour que tu viens me parler l'ange va lui révéler quelque chose il y a eu un combat mais un combat dont Daniel ne savait pas il n'avait aucune connaissance de ce combat qu'est-ce qui s'est passé mon frère ma soeur il lui dit ceci et on continue toujours avec Daniel il dit le chef du royaume de pers m'a résisté 21 jours où ? l'ange doit venir d'où ? l'ange doit venir d'où ? Daniel il est en train de combattre où ? ça c'est les gens de l'ancien testament les gens de l'ancien testament il ne pouvait pas avoir la victoire parce qu'il était charnel et il jeûnait et priait sur la terre et tu vas comprendre maintenant tout à l'heure où nous nous sommes si tu ne combats pas selon ta position tu vas t'imposer toi même des jours et des jours alors que Dieu ne t'a pas imposé c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller prendre les choses de l'ancien testament aller appliquer absolument dans le nouveau testament ça ne marche pas ça ne marche pas mon frère il dit le roi de Perse m'a résisté chaque fois que tu vois le mot roi de Perse là on parle de Satan lui-même il m'a résisté 21 jours ça c'est Gabriel l'ange Gabriel qui se tient à la présence de Dieu qui parle Gabriel n'est pas un ange guerrier c'est pourquoi il ne peut pas passer mais regarde la révélation mais voici Michael l'un des principaux chefs de guerre vous voulez combattre dans la chair des êtres qui sont dans l'air et c'est pourquoi vous durez il vous faut des jours et des jours si vous n'avez même pas compris la chose comment vous allez vaincre si vous n'avez pas compris ce qu'il s'est passé vous allez vaincre comment mais dans l'ancien testament il n'avait pas il n'était pas né de nouveau il n'était pas de fils leur prière montrait mais regardez ils sont sur la terre Michael l'un des principaux chefs c'est lui le chef de l'armée l'ange Michel l'archange Michel qu'est-ce qu'il a fait est venu à mon secours alors si des anges viennent au secours des anges si tous les anges n'ont pas la capacité d'affronter Satan pour que tu l'affrontes il faut que tu connais ta position ton autorité que Dieu t'a donné Gabriel lui a essayé de descendre avec le message de Dieu 21 jours Satan lui a dit de retourner avec son message allez retourne là 21 jours il a fait appel à l'archange Michel de venir à son secours mais n'oubliez pas que Michel c'est lui qui a renvoyé Satan du ciel dans l'Apocalypse 12 il y a eu un combat au ciel qui l'a renvoyé Michel et ses anges il fait quoi tu connais pas la Bible tu t'assoies tu me regardes comme ça c'est ça ton problème tu connais même pas la Bible tu connais même pas la Bible tu veux faire combat spirituelle jamais Gabriel n'oublie pas que Lucifer était un des arcans un des chefs si Lucifer a osé attaquer le trône de Dieu écoute-moi s'il a osé attaquer le trône de Dieu donc toi tu veux combattre contre quelqu'un comme ça tu ne laisses pas le Saint-Esprit le commandant en chef de l'armée de Dieu c'est pourquoi quand Josué voulait combattre contre Jéricho là quand il a vu Jéricho une ville barricadée est fermée personne ne peut entrer personne ne peut sortir Josué s'est arrêté et si tu lis Josué si tu ne comprendras pas lis Josué 5 les derniers versets quand Josué était arrêté là il regardait il se disait mais Dieu comment on va faire la vie n'est barricadée personne ne peut entrer personne ne peut sortir c'est en ce moment là que Josué voit quelqu'un apparaître quand il le regarde Josué dit tu es notre ou bien tu fais partie des ennemis ça c'est pas l'archange Michel ça c'est le Saint-Esprit lui-même il dit je ne suis pas d'un côté ni de l'autre il dit enlève tes souliers quand Michel vient on n'enlève pas les souliers quand Gabriel vient on n'enlève pas les souliers mais quand le Saint-Esprit vient c'est lui qui est venu devant Moïse encore et c'est lui qui vient devant Josué il dit enlève tes souliers de tes pieds car celui-là est saint c'est pas un ange ni un archange et c'est lui qui dit maintenant à Josué comment faire le combat contre Jéricho regardez dans l'Ancien Testament qu'il faisait il fallait attendre il faut toujours attendre et vous voulez copier les gens de l'Ancien Testament pour vaincre dans le Nouveau Testament contre les esprits contre les démons ils n'ont jamais réussi aucun d'entre eux n'a réussi aucun vous ne pouvez pas t'épuiser là-bas ça ne marche pas vous comprenez il dit il m'a résisté Michael est venu un des chefs et il a permis que je passe parce que moi je suis le messager il est un chef de guerre chacun tient sa position c'est pas Michael qui a pris le message pour amener non 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 Michael est un chef de l'armée il frayait le chemin pour les gens de l'Ancien Testament pour que Gabriel fasse son travail c'est la même chose dans l'église on ne peut pas remplacer l'onction de quelqu'un on ne peut pas remplacer l'onction d'autre c'est pourquoi Saül a eu des problèmes il a pris son onction pour égorger pour donner l'holocauste alors que le prophète Samuel avait dit d'attendre que lui il vienne l'onction de Saül n'est pas faite pour faire les holocaustes et les sacrifices l'onction de Saül est faite pour régner mais si David a pu faire les sacrifices sans problème David était roi prophète et sacrificateur ne confond pas les deux il faut connaître la Bible Saül n'était pas sacrificateur il était roi mais David il a transporté l'arche de l'éternel il a vidé ça il a vidé Gabaon il a pris l'arche de Dieu de Gabaon il est venu mettre chez lui près de sa tante à Jérusalem ça c'est parce que c'est David parce qu'il est sacrificateur tout ça tu ne comprends pas ça on va faire un combat on va faire un combat c'est pas c'est tu ne comprends pas ça c'est dans les écritures ce n'est pas une révélation c'est les écritures et il lui a donné le message à Daniel et les choses se sont accomplies alors maintenant nous nous on a vu l'ancien testament comment ils opéraient dans les combats spirituels nous maintenant par rapport à Daniel on ne peut même pas copier Daniel parce que nous avons un avantage Jésus s'arrête Jésus s'arrête un jour il s'arrête il parle il dit Jean Baptiste c'est qui les gens ont dit c'est un prophète il dit non non il est plus que prophète il est plus qu'un prophète les gens disent bon il est plus oui oui c'est la voix la voix le messager de l'heure il n'est pas un simple messager c'est pas un prophète donc il a vanté Jean Baptiste il l'a élevé tout le monde Jean Baptiste c'est formidable mais Jésus s'arrête il dit Jean Baptiste par rapport au royaume des cieux que moi j'ai amené il est inconnu dans le royaume il est à côté du royaume pas dans le royaume et moi je vous dis que le plus petit qui est né dans le royaume là est plus grand que Jean Baptiste alors que Jean Baptiste Jésus l'a dit de tous ceux qui sont nés de femmes en dehors d'Adam et Ève et lui-même il n'y a que trois personnes Jésus lui-même Adam et Ève tous ceux qui sont nés de femmes là Abraham Moïse David Élie Élisée Jean Baptiste est le plus grand il est plus grand que tous et on te dit que toi le plus petit n'est dans le royaume tu es plus grand que Jean Baptiste donc tu es plus grand que Moïse tu es plus grand que David et toi tu pars tu pars copier David tu pars copier Moïse et tu veux réussir si Dieu te laisse réussir ça veut dire que tu as changé totalement la parole de Dieu c'est la Bible c'est la Bible il ne faut pas dire qu'un prophète a dit ça je m'en fous de lui c'est la Bible vous ne voulez pas la Bible vous voulez lire les livres là vous ne voulez pas lire la Bible Jésus l'a dit toi la femme tu es plus grand que Jean Baptiste ils ne sont pas nés dans le royaume ils ne sont pas fils ils sont serviteurs on te dit que Moïse était serviteur dans la maison il n'était pas fils et toi tu es fils il n'y a plus rien la mentalité là il faut par son bon même si j'enlève le pain de ta bouche ça ne fait rien Dieu va te donner d'autres choses si c'est avec ces messages bizarres comme ça là que tu gagnes argent là je vais enlever ça de ta bouche tu ne vas plus avoir quelqu'un pour manger sa chair tu es un carnivore on dit de prêcher la Bible tu prêches ce que les gens disent ça fait réussir on te donne de l'argent tel prophète là m'a libéré quel prophète peut libérer quelqu'un le gars il est assis dans le péché chronique toi il peut libérer qui tel apôtre m'a libéré c'est le pasteur caraméry qui m'a libéré parce que la Bible t'as libéré menteur comme ça là moi j'étais libéré où avec quelle puissance si ce n'est pas pas le Saint-Esprit la parole oui les gens les gens se laissent on applaudit les gens comme ça et puis Satan va non il faut faire attention regardez ce que Dieu nous dit lisons Ephésiens 1 Ephésiens 1 verset 19 s'il te plaît lisons lisons la parole de Dieu celui de qui nous sommes nés là il s'appelle Jésus regardons notre modèle c'est Jésus ce n'est ni Pien ni Moïse ni Abraham ni quelqu'un qu'est-ce qui est arrivé à notre leader Jésus celui qui a commencé la race la nouvelle création qu'est-ce qui lui est arrivé Ephésiens 1 verset 19 Dieu dit par la vertu de ce que Dieu a fait là il dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force tout ça c'est pour faire quoi c'est avec la vertu de sa force là que le verset suivant le 20 tu vas comprendre il a déployé Dieu a déployé cette vertu de sa force en Christ il a ressuscité des morts on te parle du Saint-Esprit il a ressuscité entre les morts ce n'est pas fini il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes écoute-moi ces mots dans les lieux célestes au-dessus retiens bien ces mots là Christ assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination toute autorité toute puissance toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir absolu un absolu ce qu'on appelle l'absolu et il continue il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église l'église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous écoute maintenant toi Jésus Christ est celui notre modèle ce qui lui est arrivé là et en tant que Christ il est la tête et l'église est son corps je veux que vous arrêtez là un peu c'est ta tête qui est assise sur la chaise là c'est ta tête qui est assise sur la chaise quelqu'un qui est dans le lieu céleste Daniel n'a pas pu le faire il a fallu qu'un arcane vienne à son secours par sa résurrection Christ est la tête il va amener le corps aussi au même endroit que lui Éphésiens 2 verset 5 et 6 Éphésiens 2 verset 5 et 6 vous n'étudiez pas la Bible votre faiblesse c'est ça il dit nous qui étions morts par nos offenses Dieu nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que nous sommes sauvés et maintenant il dit quoi il nous a ressuscité ensemble avec qui ? avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ notre position c'est la terre bien que nous soyons sur la vous ne comprenez pas bien que nous soyons sur la terre physiquement là vous êtes positionnés où ? votre autorité est où ? votre puissance est où ? tout vient de cette position là oui ou non ? la tête étant au dessus de toute domination le corps est aussi au dessus de quoi ? la tête étant au dessus de toute autorité le corps est où ? quand on t'a honoré premier agrégé c'est ta tête qu'on a honoré tu as légié ton corps à Bijan tu es parti prendre le truc ailleurs c'est ça ? tu es parti en entier non ? alors pourquoi vous voulez diviser Jésus en deux morceaux Christ d'un côté et le corps de l'autre côté vous ne comprenez pas le monde spirituel ? vous ne connaissez pas la vie de l'esprit ? dans votre tête vous raisonnez tout le temps on est sur la terre tu n'es pas sur la terre tu es assis dans les lieux célestes spirituellement tu es assis dans les lieux célestes avec Christ le lieu célestes ce n'est pas le paradis écoute voilà il y aura encore il y aura quand il dit le lieu célestes je ne suis pas encore mort on ne parle pas de je ne parle pas d'un mort le lieu célestes ce n'est pas le paradis c'est la position de combat ce n'est pas le paradis quand on est au paradis on ne combat pas tu es devenu passé tu ne comprends pas ces ABC là tu en sais à l'école publique tu ne comprends même pas ça les gens vont sortir ils vont faire quoi ? le problème est là vous voulez tout le temps vous êtes dans l'ancien testament qu'est-ce que vous faites dans l'ancien testament vous n'êtes pas dans l'ancien testament on vous dit que vous étiez sans Christ vous n'êtes pas dans Israël vous n'êtes même pas connu et toi tu es tout le temps dans l'ancien testament dans l'ancien testament qu'est-ce que tu fais là-bas ? on te dit c'est l'ombre quand je commence dans l'ancien testament je ne termine toujours pas la réalité je ne m'arrête pas dans l'ancien testament il n'y a pas de victoire sur Satan dans l'ancien testament ça n'existe nulle part ça n'existe pas il n'y a pas de victoire là-dedans donc tu es positionné ta position est supérieure à celle de Satan écoute Ephésiens 6 allons dans Ephésiens 6 pour que tu comprennes c'est le même Ephésiens là oui bien c'est comme je vous l'ai dit hier le livre d'Ephésiens c'est le livre de combat mais avant d'arriver à Ephésiens 6 tu ne connais pas la position d'Ephésiens 1 et 2 tu vas aller à Ephésiens 6 tu vas faire quoi là-bas ? c'est un homme qui n'a pas été formé comme soldat on lui donne grenade, épée, revolver il va faire quoi avec ça ? tu n'es pas passé par Ephésiens 1 ni Ephésiens 2 ni Ephésiens 3 ni Ephésiens 4 et toi tu cours à Ephésiens 6 tu veux utiliser des arbres que tu ne connais pas Ephésiens 6 te dit quoi ? même à l'on Ephésiens 6 qu'est-ce qu'il dit là-bas ? il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre quoi ? les dominations mais on s'est dit qu'on dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang donne-moi ce verset là tu vois il est là devant toi mon frère on n'a pas à lutter contre la chair et le sang mais nous avons à lutter contre les dominations tu vois il ne connait pas la Bible c'est pourquoi il cherche dans tu vois il n'a pas donné encore le verset là il croit que c'est à côté de toi je ne veux pas te dire c'est à côté de toi là-bas il est en train de chercher quelque part ok très bien bon on te dit mon frère ma soeur que tu as été ressuscité et tu es assis avec Christ au-dessus de toute domination Christ est assis au-dessus de toute domination avec qui ? toi au-dessus de toute autorité tout 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 maintenant toi tu ne tiens pas compte de ça Ephésiens 1 a dévancé Ephésiens 6 mets le verset tranquille et reste tranquille reste au repos laisse le tranquille comme ça Ephésiens 1 recède Ephésiens 6 on te dit quelle est ta position déjà c'est en tant qu'élevé que tu vas pour le combat c'est en tant que vainqueur que tu vas pour le combat c'est en tant qu'héros élevé que tu pars pour le combat toi tu quittes ta position tu prends la potion céleste terrestre et tu veux utiliser les armes célestes comment un homme terrestre peut utiliser les armes célestes et on va te dire dans ce passage là n'ont pas à lutter contre la chair de sang contre les dominations contre les autorités regarde bien tout ce qu'on cite où tu es au-dessus là on le cite ici ce qui te trouble là quand on a dit lutter c'est un bain et toi tu changes comme on a dit le mot lutter ici là toi tu crois que c'est lutter c'est la lutte traditionnelle quoi mais on t'a déjà dit que tu es déjà au-dessus d'eux et il te l'a déjà dit dans Luc 10-19 je vous ai donné toute autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi il t'a déjà dit ça mais quand on dit lutter là c'est pas le fait des combats non ta position est déjà supérieure parce que Satan est aussi dans les lieux célestes il y a deux positions célestes ta position est supérieure à celle de Satan il est écrit qu'il est sous les pieds il est sous les pieds il a mis tout sous les pieds du corps si tu comprends pas ça tu vas aller lutter regarde comment c'est que Satan va te faire il va te blesser il va te créer des problèmes des problèmes terribles ta position tu n'aimes pas ça tu ne veux pas accepter ta position ça c'est pas l'humilité ça c'est l'ignorance c'est l'ignorance et les armes que Dieu va te donner Dieu te dit prenez toutes les armes de Dieu les armes de Dieu ne sont pas charnelles c'est pourquoi Paul complet dit les armes que Dieu vous a donné prenez toutes les armes là dans 2 Corinthiens il dit ces armes là ne sont pas charnelles tu ne peux pas lutter contre les dominations, les autorités avaient des armes charnelles et toutes les armes de Dieu prenez toutes les armes là les armes de Dieu prenons quelques regardons simplement dans la pratique du quotidien tu vas comprendre ce que je dis là Satan utilise la ruse le piège l'accusation le mensonge la séduction voici ses moyens tactiques qu'il utilise sur la terre maintenant il va utiliser les hommes qui sont ses alliés pour faire quoi et les hommes sont ses instruments et Dieu aussi a ses instruments humains toi tu es dans l'armée de Dieu et les autres sont dans l'armée de Satan maintenant toi tu oublies que tu es positionné tu es plus haut que l'homme qui va te parler là tu es plus haut que même Satan qui parle à travers l'homme là tu te vois toujours à terre tu te et j'entends des personnes qui disent nous sommes des simples vers de terre si tu es un simple vers de terre c'est pourquoi tu es écrasé tous les jours simple vers de terre un enfant de Dieu qui est simple vers de terre ça c'est quoi un simple vers de terre c'est ça que Job a dit c'est pourquoi il a été écrasé là vous aimez des paroles vraiment bizarres vous aimez ces paroles là vous ne croyez pas en vous vous ne croyez pas ce que Christ a fait de vous je ne crois pas ce que Christ a fait de vous je ne crois pas quelques éléments simples éléments simples dans la guerre dans la guerre Goliath utilisait des paroles une attitude et Israël a perdu la guerre pendant 40 jours quand David est venu à la stratégie des paroles tactique des paroles de Goliath David n'a répondu pas à des paroles Goliath avait ses armes David aussi avait ses armes David n'a pas utilisé les armes que Sayul a utilisées qui ne pouvaient pas vaincre Goliath il a pris ses propres armes ses armes que Dieu lui a données il n'a jamais vu en Goliath un géant il a vu en Goliath un oiseau c'est pour qu'il a ramassé des cailloux des pierres Goliath n'est pas un géant c'est un oiseau on tue les oiseaux à des pierres avec des lances pierres parce que derrière David David était assis sur les épaules du papa bon Dieu il dit je viens contre toi au nom de l'éternel des armes derrière moi là parce qu'en ce temps là Dieu n'était pas en eux il dit je m'appuie sur le Dieu qui m'a placé sur ses épaules quand Dieu te place sur ses épaules tout géant devient un nain tout géant devient un nain tu n'as pas à combattre regardez c'est ce qu'il fait Satan prend des hommes et il les place sur ses épaules et quand toi tu es assis là tu regardes ces hommes là quand ils te parlent ça te fait des problèmes qu'est-ce qu'il fait Satan distille sa nature dans les hommes et Dieu aussi met sa nature dans les hommes et vous vous ne croyez pas ça le mensonge c'est la nature de qui mais Satan est venu te parler directement il est venu mentir sur toi il a son nonction il donne son nonction de mensonge aux gens Jésus dit qu'il est père du mensonge au mensonge satanique si tu sais que tu es positionné en Christ et Christ est la vérité ça c'est la nature de Christ au mensonge à la nature mensongère de Satan tu réponds par la nature vérité de Jésus il n'y a pas d'aller gêner prier quand on ment contre toi tu ne peux pas aller gêner prier le gêner prier et n'arrête pas le mensonge c'est la vérité la vérité face à la haine de Satan ne va pas prier et je ne perds pas ton temps dans le jeûne et la prière face à la haine de Satan tu présentes l'amour de Dieu vous voulez mettre tout sur le dos de Dieu il faut que Dieu n'a qu'à me donner l'amour Dieu t'a donné l'amour quand Satan manifeste la rancune dans ton coeur pour enlever la rancune il ne faut pas aller gêner prier c'est le pardon décide de pardonner si ce n'est pas si simple là Dieu va vous demander quoi ? face à la rancune le pardon face à la haine l'amour face au mensonge la vérité face à l'impurité la sanctification face au vol l'intégrité face à l'incrédulité la foi face à la peur le courage face à l'orgueil l'humilité face à la paresse la diligence face à l'inquiétude la paix face à l'accusation la justification face à la violence la douceur tu vas aller gêner pour faire quoi ? le jeu ne donne pas la douceur le jeu ne donne pas la justification le jeu ne donne pas la paix le jeu ne donne pas la diligence le jeu ne donne pas l'humilité on te dit que c'est lui qui s'humilie c'est lui que Dieu élève on appelle celui qui part gêner c'est lui qui s'humilie si tu es un enfant de Dieu tu peux t'humilier même Jean-Baptiste qui n'était pas humble là qui n'était pas enfant de Dieu il s'est humilié il a dit il faut que Jésus grandisse que lui soit petit mon frère regarde vous perdez les combats vous allez avec vous allez je vois des gens combattent je les attends pour venir me dire où est-ce qu'ils ont la victoire quand vous partez vous agrippez à des choses et malédiction générationnelle je ne comprends pas la malédiction générationnelle ça vient d'où c'est le problème qui est la soude de ça c'est Adam c'est Adam c'est Adam Adam on te dit qu'à la croix du calvaire mais je ne comprends pas dans Galate Galate il est dit que dans Galate 3 13 etc on te dit là-bas que Jésus-Christ par sa mort à la croix il est venu enlever la malédiction je ne sais pas si je peux avoir trois jeunes gens s'il vous plaît rapidement trois jeunes gens rapides ils viennent là voilà avec c'est ça arrêtez-vous là trois voilà mettez-vous comme ça ne ferme pas mon écran mettez-vous là non mettez-vous un peu là-bas l'autre côté là ok très bien mettez les caméras sur eux voyez là frères et sœurs voici Jésus au milieu en chemise blanche voici Adam en chemise cravate rouge voyez là voici ici la nouvelle création qui va sortir de Jésus l'ancienne création est de l'autre côté voyez ce que la croix a fait pousser un peu ouvre tes bras ouvre tes bras celui du milieu de Jésus voilà quand Adam est tombé là la malédiction est rentrée sur la terre il est enceinte quand tu as vu tu as vu toi tu parles de malédiction générationnelle c'est ton papa qui a produit la malédiction il est enceinte il est enceinte il est enceinte il est enceinte des histoires comme tu vas prendre ton pauvre papa tu vas mettre toute la malédiction sur lui s'il pouvait se réveiller du tombeau il va te donner une belle gifre c'est moi ton problème il est enceinte il est enceinte il y a des histoires comme ça voilà je peux avoir quelqu'un d'autre là un homme en rouge tu as fait un homme mets toi entre le bleu et là-bas bon Adam pousse-toi un peu voilà tous les hommes ont un papa il est en rouge il est venu avant Adam ou après Adam tous les hommes sont venus après qui avant la suite d'Adam ou après la suite d'Adam qui a mis la malédiction sur nos parents là donc la malédiction générationnelle là c'est qui il a mis sur ce pauvre père là est-ce qu'il l'a cherché il est d'abord né dans le péché sans même vouloir quiconque est né dans le péché sous la malédiction à quoi d'Adam à quoi d'Adam nous sommes tous en Adam va te coller à Adam va te coller derrière tous les hommes derrière voilà tous les hommes sont en qui ? tous les hommes sont en qui ? en Adam Jésus pour régler le problème on te dit dans Galate 3 que pour régler le problème de la malédiction il est parti sa main droite il est parti non non ne bouge pas Jésus ne bouge pas Jésus reste voilà toi et Adam approche-toi un peu pour qu'il te dit voilà tant ta mère attrape non attrape la mère d'Adam il a attrapé la mère d'Adam il a attrapé la mère d'Adam il a attrapé la mère d'Adam y compris tous les pères qui sont en Adam tous ceux qui sont en Adam c'est jeune homme colle-toi toujours à Adam nous sommes en Adam et maintenant nous sommes en Christ mais quand on vous dit que vous êtes né de la race d'Adam et que vous êtes pécheur personne ne s'est plaint vous êtes menteur parce que Adam était menteur personne ne s'est plaint tout le monde croit ça ah oui on est tous descendant d'Adam c'est pourquoi on pêche on fait tout ça là mais Jésus a pris donc tout ce qui est en Adam là la race d'Adam là avec tes parents tout là il les a amenés crucifiés mettez-vous derrière Jésus voilà crucifiés crucifiés et par sa résurrection il a fait sortir une nouvelle race une nouvelle race est-ce que la nouvelle race là ressemble à là-bas il se ressemble est-ce qu'il y a malédiction est-ce qu'il peut y avoir malédiction Adam et tout ça ils sont morts là-bas il peut y avoir ça peut se débrouiller sur lui là vous voulez délivrer de quelle malédiction générationnelle vous voulez délivrer les gens là de quelle malédiction générationnelle vous voulez délivrer de quelle génération on dit toutes choses sont les bras mais avant d'être nouvelle toutes choses sont d'abord quoi les choses anciennes sont quoi les choses anciennes sont liées à lui là sont liées à qui Adam et tout les choses anciennes les malédictions les péchés on dit c'est Adam qui a péché la malédiction est sur Adam et de la résurrection de Jésus est sortie une nouvelle race d'hommes c'est lui là et vous vous parterez prendre les malédictions d'Adam vous venez mettre sur ce tombe là et vous voulez les délivrer parce que vous voulez gagner l'argent délivrez-les vous pouvez délivrer la nouvelle création vous allez les délivrer de quoi envoie-moi Colossiens 1.13 Colossiens 1.12 et 13 envoie-moi ça envoie-moi ça parce que vous dites que ça marche parce que votre expérience votre expérience n'est pas la Bible que j'ai prié pour quelqu'un c'est pas la Bible c'est pas parti le gars était ignorant quand on délivre les ignorants ils font ça ils tombent à terre ils vomissent ils tremblent ça c'est les ignorants mais c'est pas toi qui les a délivrés envoie-moi rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière vers ceux qui suivent mon frère qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres la puissance des ténèbres il y a le péché il y a la malédiction il y a la mort prématurée il y a la pauvreté tout ça dans Galat 3.13 pauvreté, malédiction tout est là-bas il nous a délivrés de ça et quand il nous a délivrés il ne nous a pas laissés là-bas il nous a transportés dans le royaume du fil de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés maintenant ce que je vous dis là l'expérience est une réalité mais pas la vérité c'est ça que vous confondez la vérité c'est ça mais quelqu'un qui n'a jamais compris ça à qui on n'a pas enseigné il a besoin d'être délivré ou dans sa mentalité qu'il n'est plus maudit parce qu'il pense qu'il est maudit mais il a reçu Christ mais il ne sait pas ça Satan fera tout pour qu'il ne fonctionne pas correctement c'est ça c'est ça son travail toi tu es délivré regarde les choses qui arrivent dans ta vie c'est ça que vous avez ça on appelle ça la réalité c'est pas la vérité la réalité c'est pas la vérité ne confond pas vérité et réalité beaucoup de chrétiens vivent dans la réalité les choses qu'on peut voir c'est ça la réalité on peut toucher on peut sentir ça c'est la réalité et ces ignorants là quand tu pries tu dis malédiction générationnelle ce gars là-ci il est ignorant quand tu pries pour lui il va tomber mais c'est pas toi qu'il a délivré il a été déjà délivré à longtemps il a été délivré la puissance des ténèbres il a été déjà délivré il a été délivré la preuve est que si c'est toi qui devais délivrer les gens toi-même regarde tes problèmes là regarde tes problèmes ça ne finit pas il faut accepter l'oeuvre achevée de Christ vivre dans l'oeuvre achevée de Christ mon frère et ma soeur on te dit que cet homme là cet homme nouveau là un Jean 44 écoutez moi maintenant un Jean 44 écoutez ce monsieur là il est né de nouveau qui habite en lui qui habite en lui la réalité c'est les Corinthiens Paul dit aux Corinthiens quand Paul parle aux Ephésiens aux Colossiens aux Thessaloniciens ils sont éclairés ils ne parlent pas de ces choses là mais quand il parle aux Galates et aux Corinthiens et ils sont des ignorants il dit ne savez-vous pas vous là ne savez-vous pas c'est pourquoi dans le livre de Corinthiens on parle de nouvelle naissance on parle du Saint-Esprit à nous on parle de l'amour parce que les Corinthiens étaient un peuple ignorant il fallait leur enseigner mais dans Ephésiens on n'enseignait pas ça Ephésiens sont matures il y a deux livres Corinthiens et Galates c'est les livres des légalistes et les livres des petits-enfants charnels il dit vous êtes des enfants on ne peut que vous donnez que du lait vous pouvez prendre ces livres des petits-enfants au lieu d'aller prendre les livres des gens matures vous prenez les livres des petits-enfants c'est parce que vous êtes un pasteur petit-enfant et vous maltraitez les gens avec ça tout le temps il y a un démon qui roule dans mon corps quel est ce démon qui roule dans ton corps regardez-le un Jean 4.4 on dit celui qui habite en toi il est plus grand que celui qui est au dehors on te dit qu'il est plus grand que Satan qui est au dehors que les démons qui sont au dehors il est plus grand nous voulons faire croire aux gens que cet homme qui est né de nouveau en qui le Saint-Esprit habite même les gens de l'Ancien Testament même les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas de démons en eux et maintenant un homme qui est né de nouveau l'avait par le sang de Jésus l'avait par le sang de Jésus mon frère, ma soeur et le Saint-Esprit est venu habiter en lui est-ce qu'on peut me donner le pain d'une femme le pain d'une femme on peut on peut me donner rapidement un pain de femme là un pain de femme ou un mouchoir de femme voilà ok ouvre ça bien ouvre ça bien ok il est né de nouveau il est né de nouveau Christ habite en lui Christ habite en lui on dit celui qui est en lui est plus grand que ce qui est au dehors mais il est ignorant il ne comprend pas il faut d'avoir la soeur pour l'enseigner est-ce qu'il a compris la nouvelle naissance mais si tu ne l'enseignes pas ça il est la justice de Dieu la justice de Dieu on ne peut même pas le condamner à plus fort raison qu'un démon vienne habiter en lui ça n'a qu'à gâter ton ministère je m'en fous c'est lui qui est en lui le Saint-Esprit qui est parti en enfer rentré en enfer allait prendre l'âme de Jésus là-bas Satan était là-bas et il a retiré la clé de la mort et du séjour des morts pour mettre entre les mains de Jésus le Saint-Esprit est rentré là où Satan est c'est celui qui est de l'enfer il est sorti sans égratignure écoute-moi ce même Saint-Esprit habite dans cet homme et voici vous me dites que le Saint-Esprit est en lui et il y a un démon qui va venir habiter en lui louer le Saint-Esprit et vous me dites de croire à ce mensonge dans ta maison tu vis avec un démon et dans ta maison tu vis avec ton ennemi du quartier dans ta maison naturellement là est-ce que l'ennemi de ton quartier vit avec toi si l'ennemi vient chez toi et ton adversaire vient chez toi il va rester comment vous voulez que le démon va venir habiter là où il y a le Saint-Esprit et c'est vous qui devez délivrer les gens arrêtez-moi cette histoire là qu'est-ce qui se passe en réalité qu'est-ce qui se passe en réalité comme il est ignorant le démon est toujours au dehors celui qui est au dedans est plus grand que celui qui est au dehors il est toujours au dehors maintenant la seule approche qu'il peut faire c'est ton corps là il peut toucher ce corps là les maltraiter il le fait non plus bien il mâle tête c'est long qu'est-ce qu'il fait ça c'est trop gros peut-être il n'y a pas un voilà voilà c'est ça voilà attache tu vois comprendre comment il opère cet homme là qu'est-ce qu'il fait par l'ignorance et je vais moi me jouer au démon si je dis que tu joues au démon tu ne vas pas dormir là tu seras tellement regarde ce qu'il fait voilà ce qu'il fait il manifeste ses natures à travers je donne cet exemple voilà cette image là qui est imparfaite mais que tu comprennes simplement il n'est pas en toi mais il agit comme s'il était en toi il est tellement manipulateur que tu crois qu'il est en toi parfois il bouge ici il bouge non il est toujours là il est toujours là mon frère tu comprends il est toujours là c'est des mots dans la main ici le jour qui veut il dit tu étais fumeur non tu vas le fumer ici tu avais telle chose il la met à gauche à droite parce que pourquoi il est ignorant et il vit dans la désobéissance il a donné accès à Satan sur sa vie pas Satan ne va pas aller sa sa je pose la question dans tout pays il y a un palais présidentiel même le chef de l'opposition vit avec le président dans le palais présidentiel oui c'est ça non ? un ennemi du président peut aller vivre dans le palais présidentiel il peut rentrer il peut rentrer et là le palais divin de Dieu les démons viennent et rentrent en toi ce mensonge là si vous dites que vous avez délivré des gens les démons sont sortis ils ne sont pas sortis ce n'est pas en lui il était tout juste dans son corps là il l'amène partout il lui fait croire qu'il est esclave il lui fait croire qu'il est c'est c'est malédiction générationnelle à la fin lui-même lui-même il est livré entre les mains de Satan alors est-ce qu'on peut avoir un autre mouchoir comme ça si tu veux délivrer des gens un autre truc comme ça long qu'est-ce que tu fais voici un homme un homme qui a compris un homme qui a compris ce que Satan opère au dehors l'homme là a le Saint-Esprit dans lui mais il est ignorant comme le Corinthien c'est pourquoi le Corinthien qui avait le Saint-Esprit est parti coucher avec la femme de son père il a le Saint-Esprit par coucher il est ignorant et c'est pourquoi dans un Corinthien 3, 4, 5 il parle 8 fois ne savez-vous pas ne savez-vous pas vous êtes des ignorants non qu'est-ce qu'on doit faire maintenant écoutez ce démon qui fatigue cet homme là cet évangéliste qui a compris attend ouvre bien ouvre bien cet évangéliste qui a compris qu'est-ce qu'il va faire il va prendre autorité sur ce démon il va lier ce démon maintenant il va lier le démon il va le lier il va le lier et il dit au nom de Jésus tu lâches prise le démon est lâché le démon lâche prise sur sa victime attends non non il ne faut pas c'est ça il ne faut pas enlever je ne t'ai pas dit d'enlever tu es pressé comme ça il y a quoi même quand il a fini avec le démon qu'il a lié chassé il revient il va maintenant il va le faire asseoir il va le faire quoi il va simplement dire mon ami il le libère il te voit tu es libéré il va il lève la main il est libéré si un démon peut venir s'asseoir avec Jésus vraiment donc ça veut dire que tu veux dire que Satan peut aller au ciel tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes et le démon vient il rentre en toi et le Saint-Esprit est assis il dit au démon prends une place prends une place asseoir toi vous n'avez pas été enseigné ne dis pas votre expérience je m'en fous de votre expérience moi j'ai chassé les démons ils sont partis je croyais qu'ils étaient là Dieu m'a dit vous êtes des fous je croyais qu'un démon peut s'asseoir avec moi votre coeur est mon trône oui ou non il y a deux trônes dans ton coeur il y a deux trônes dans ton coeur tu me regardes comme ça il y a deux trônes dans ton coeur tu ne me réponds pas là toi 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 il y a deux trônes dans ton coeur réponds-moi quand je parle je veux qu'on réponde voilà vous fatiguez inutilement ça ne vous plaît pas je m'en fous je ne veux pas que ça vous plaise vous voulez non je m'en fous de ça vous voulez vous vanter vous voulez vous vanter de quoi vous pouvez compléter le travail de Jésus le bras chevet il dit tout est accompli exerce ce qu'il a fait mais tout de suite quand je dis au nom de Jésus Christ tout de suite si vous vous faites lever là les gens vont tomber ici tout 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 certains vont vomir on appelle ça délivrance mais il ne démontre pas dans ton esprit si il démontre dans ton esprit tu n'es plus toi même mais il agit dans ton corps extérieur tu as donné accès au démoire dans ton corps extérieur on va s'arrêter là ça c'est la première dynamique demain on va voir la deuxième dynamique non écoute moi si tu n'as pas compris ça là tu vois c'est jamais tu es fatigué tu as tu as une chose générationnelle je vous ai raconté mon nisson comme j'avais des problèmes j'ai fait des efforts si tu me dis que j'ai une malédiction générationnelle pourquoi tu me dis le nom de cette malédiction là moi je ne te quitte plus si un médecin dit que tu as telle maladie et il veut te chasser tu le convoques si quelqu'un te dit que tu as une malédiction générationnelle il s'assoit il s'assoit il te dit tu as une malédiction générationnelle et il ne te délivre pas il te dit mon ami là où tu rentres je rentre il faut que tu enlèves le démon là il faut que tu enlèves la malédiction là mais comme vous le laissez il vous dit vous avez malédiction générationnelle et puis on vous dit d'aller et vous partez c'est parce qu'ils font les malins là s'il te dit que tu as malédiction générationnelle attrape le ton pied mon pied si tu es une femme tu vas t'asseoir chez lui ton mari a dit que j'ai malédiction générationnelle je n'ai jamais entendu ça là s'il t'a dit c'est qu'il a la capacité de chasser si tu n'as pas la capacité de faire quelque chose tu le dis tu es un méchant tu ne peux pas enlèver ma malédiction tu me dis que je suis maudit je suis maudit il faut enlèver je ne bouge pas excellent père de grâce merci ce soir de ce que tu nous enseignes tu nous guides pour entrer dans le combat spirituel de la vérité non pas de la réalité la réalité ressemble à la vérité ce sont des choses pratiques qui sont réelles ce n'est pas que il n'y a pas de fausseté là-dedans mais c'est l'ignorance qui fait qu'on croit à ça enseigne-nous pendant ces deux jours qui restent encore à rentrer dans la dynamique de la vérité à pratiquer ça sans effort parce que nous avons l'autorité nous avons le Saint-Esprit en nous nous avons la parole de Dieu merci pour tout tes bienfaits soit loué et soit exalté au nom de Jésus Amen Attendez que vous sortez s'il vous plaît sortez sortez rapidement c'est de la première enjeu la sortie par ligne donc état ne vous arrêtez pas pour saluer après ça fait des glous de tranglement vous pouvez passer par là monter par là et passer voilà monter par là voilà passer par là c'est plus rapide pour vous des de Sous-titrage FR ?